Le réalisateur Tim Burton revient avec un nouveau film, on en a parlé ici avec Charlotte Boutelou, il s'agit de Big Ice, ça sort aujourd'hui en salle. C'est l'occasion de parler de la musique qui accompagne ce film, c'est signé de Daniel Femme, c'est un vieux camarade. C'est un vieux camarade, ça fait 30 ans, en fait cette année les 30 ans ils ont commencé en 85 avec Peewee, le Big Top Peewee, avec le petit gars tout blanchâtre avec son petit vélo. Et donc Elfman, Burton, 30 ans, ils ont fait 16 films ensemble, donc voilà l'occasion de la sortie de ce film c'est un prétexte pour raconter un peu, on les voit tous les deux regarder comme ils sont beaux. Ils ont bien des têtes de déglingo les deux je trouve quand même. Et ils ne le font pas exprès, c'est leur vraie tête, c'est pas un déguisement. Exactement, je me demande si c'est pas le Royal Albert Hall, non c'est pas le... Ah, quoi que, quoi que c'est bien possible que ce soit le Royal Albert Hall. Juste pour la petite histoire, c'est vrai que Daniel Elfman, c'était un chanteur et un guitariste de groupe de rock, c'est-à-dire qu'il n'était pas du tout formé à la musique classique et à l'écriture du contrepoint et tout ça. Et c'est vrai qu'il avait un groupe de déglingo où il y avait déjà des squelettes, où il y avait déjà l'univers de Burton et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Et d'un seul coup il lui a dit tiens tu devrais écrire une musique de film. Elfman lui a dit oui, oui, bien sûr je vais t'écrire une musique de film, sans savoir pourquoi il avait dit oui. Il a eu super peur, il l'a fait, ça a bien marché, voilà. Est-ce qu'il a travaillé avec d'autres gens que Burton ? Ah oui, 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 il a travaillé avec plein d'autres réalisateurs et souvent c'est très intéressant parce que, évidemment il y a un genre, Elfman, c'est un genre un peu gothico, lié à l'enfance, un peu musique de cirque mélancolique. Et en même temps, enfin voilà, c'est ce qu'il veut. Mais quand il travaille avec d'autres, par exemple il a fait la musique du dernier, l'avant-dernier Terminator, par exemple vous dites, voilà, c'est une musique très puissante et assez loin de ce qu'il fait habituellement. Là cette fois-ci il est sorti du monde un peu gothique pour Big Eyes, pour la musique du film Big Eyes, il est retourné vers une autre musique qu'il avait faite, vous vous souvenez d'Espret Housewife avec cette petite musique de comédie avec des Pits et des Marimbas ? C'est très, très, très bonnes idées ça. Mais oui, c'est Elfman qui l'avait fait, le générique c'est lui. Et donc, je vous ai pris la musique de Big Eyes, je vous ai viré les dialogues parce qu'on s'en fout en fait, je vous ai mis ça sur la bande annonce, écoutez, vous allez voir, on ne fait que penser à D'Espret Housewife. C'est l'utilisation peut-être de certains instruments, le xylophone, je ne sais pas. Oui, Marimbas, xylophone, un peu de Pits, vous savez, quand vous tirez la corde comme ça de votre violon, plomb, 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 petit côté... C'est inquiétant. Oui, et en même temps, on sent que c'est de la comédie, ce n'est pas inquiétant gravissime, mais on sent qu'il va se passer un truc, on ne sait pas à quel moment ça va tomber. Alors, vous vous dites, ils ont 30 ans de films ensemble, 16 films, donc ils doivent se connaître par cœur, ils n'ont plus besoin de se parler, ils se mettent devant un écran, il y en a un qui dit, tiens, je vais raconter ça, l'autre qui ne bouge pas, je te fais deux accords, bim et tout. Eh bien, en fait, pas du tout. En fait, je vous ai trouvé une interview de Daniel Elfman, le compositeur, dans Hollywood Reporter, où il raconte que le moment super angoissant, c'est quand il fait écouter la musique à Tim Burton, il regarde la tête de Tim Burton et en fonction s'il se lève, s'il bouge un sourcil ou pas, il sait s'il s'est gagné. Regardez, c'est intéressant de se dire, au bout de 16 ans de vie commune de couple réalisateur-compositeur, ce n'est pas aussi simple que ça. You know, Tim never says he loves any piece of music I've ever written, it's just, he's either pulling his hair out, which is a bad idea, or he's looking pensive, and that's good. And he'll nod maybe a little bit, and go, okay, that's good enough, after 29 years, we're go. And so, I just look for where the hair stops getting pulled, and then I know we're okay. Ah mais je comprends pourquoi il a cheveux comme ça, c'est pour l'étirer en fait, c'est pour l'étirer. Il donne son avis avec ses cheveux, il n'y a pas que moi qui ai des problèmes de cheveux en fait. Non, pourquoi vous dites ça ? Parce que vous le dites souvent. Non, c'est vrai que dans des vieux couples comme ça, il suffit que votre compagne vous dise si elle est contente ou pas. Oui, avec un seul sourcil. Mais oui, là c'est pareil. Et alors, les influences, les papas de musique de Danny Elfman, il a deux papas de musique, il a toujours revendiqué. Ni Norota, Ni Norota pour le côté mélancolique et le côté un peu musique de cirque aussi, Strada 8,5 ou autre. Et l'autre, c'est Bernard Herrmann, vous savez, le compositeur de Hitchcock, c'est-à-dire une musique très intense, très angoissante et mystérieuse. Alors, je vous ai trouvé des petits extraits audio, donc on va écouter d'abord Ni Norota avec la musique de 8,5, écoutez bien. Un classique. Et là, il tourne autour de, à la fin du film, tous les personnages. Autour de la piste ? Oui, oui, autour de la piste. Et je vous propose d'écouter maintenant la première musique en 85 que Elfman et Burton ont fait pour Pee-wee. Écoutez bien. Oui, évidemment, c'est l'univers de cirque. On sent la citation. C'est bien. C'est un hommage. C'est un hommage, là, oui, là, pour le coup, c'est un hommage. On n'est pas dans le plagiat, on est dans, je refais la musique, mes papas de musique ont fait. Et je vous ai trouvé un autre exemple assez frappant, c'est la musique de Bernard Herrmann, non-compositeur d'Hitchcock. C'est un film pas très connu qui s'appelle Voyage au centre de la Terre, c'est pas le plus connu. Écoutez bien la musique. Les cloches. Voilà, les corps. Et maintenant, je vous propose d'écouter la musique de Elfman pour Batman. Écoutez. Là, pour le coup, c'est la même progression. Ah oui. Voilà, les petites cloches, voilà. Donc là, je pense qu'on a un pied qui a dérapé de l'hommage. C'est plus que de l'hommage, là. Voilà, c'est tellement bien que je vais faire pareil. Oui, c'est que je t'en pique un bout, mais tu le dis à personne. Exactement. La vraie bonne nouvelle, c'est que le 10, 11, 12 octobre, à Paris, au Rex, ils viennent pour un ciné-concert. Non. C'est-à-dire que s'il y aura Daniel Elfman, alors il ne dirige pas, parce que Daniel Elfman, il écrit, mais ce n'est pas lui qui dirige dans l'orchestre. Il y aura un orchestre, 90 musiciens sur scène, la projection des films, voilà, un truc de dingue. Ou Rex ? Images et sons, à Paris. Je crois, hélas, que c'est déjà un peu blindé de place. Et on y aura filmé ça ou pas ? Mais bien sûr, on y sera, on va faire l'interview d'Annie Elfman. Génial. J'irais touiller le thé de... Tu peux venir avec nous ? Très bien. Oui. Je tiens de le micro. Oui, il a un mini-bus, il ne peut pas emmener toutes les filles de Télématins. Merci beaucoup. Merci. Je vais vous dire, pour un kit qui a des cheveux bizarres, vous avez fait une prodigue géniale. Oui, je suis très content, je fais comme Elfman. C'est génial, aujourd'hui, il y avait tout, c'était formidable. Merci beaucoup.